Salutations chers amis, lorsque nous pensons à la réforme protestante, des noms tels que Martin Luther en Allemagne et Ulrich Zwingli en Suisse nous viennent souvent à l'esprit. Mais comme nous le verrons bientôt, en poursuivant notre voyage à travers le livre La tragédie des siècles, Dieu a suscité d'autres hommes dans des lieux moins connus pour faire avancer son œuvre de réforme. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le livre La tragédie des siècles, disponible en plusieurs langues sur le site indiqué ci-dessous. Déjà au XIIe siècle, les chrétiens fidèles des pays, connus aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, étaient fidèles à la parole de Dieu. Les missionnaires vaudois étaient allés partout et leur doctrine s'était rapidement répandue. La Bible vaudoise fut bientôt traduite en néerlandais. Mais très vite, le long bras de Rome s'étendit à ce pays pacifique et la persécution commença avec des tortures et des bûchers. Pourtant, les croyants continuaient à se multiplier. Ils déclaraient que les Écritures sont la seule autorité religieuse infaillible et que nul ne doit être contraint de croire, mais que chacun doit être gagné par la prédication. L'une des personnes que Dieu a suscité pour accomplir son œuvre fut Meno Simons, originaire d'une des provinces de Hollande. Catholique romain, ordonné prêtre, il ignorait tout de la Bible et refusait même de la lire par crainte de l'hérésie qu'elle pouvait contenir. Cependant, il se sentit attiré par le livre et décida finalement d'étudier le Nouveau Testament. En le lisant ainsi que les écrits de Martin Luther, son esprit s'ouvrit, son cœur fut touché et il décida d'accepter la foi de la réforme. Peu après, il assista dans un village voisin à la décapitation d'un homme mis à mort pour avoir été rebaptisé. Cela amena Meno à étudier la Bible concernant le baptême des enfants. Il ne trouva aucune preuve de cette pratique dans les Écritures et vit clairement que la repentance et la foi étaient nécessaires pour recevoir le baptême. Il décida de se retirer de l'Église romaine et de consacrer sa vie à l'enseignement des vérités qu'il avait reçues. Pendant 25 ans, Meno parcourut les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne avec sa femme et ses enfants, endurant de grandes difficultés et risquant souvent de perdre la vie, mais exerçant une influence puissante. Nul par ailleurs, les doctrines réformées ne furent aussi largement reçues qu'aux Pays-Bas. Et malheureusement, nul par ailleurs, les croyants ne subirent de plus terribles persécutions. Lire les Écritures, les entendre prêcher ou en parler étaient des crimes passibles du bûcher. prier en secret, refuser de se prosterner devant les images ou chanter des psaumes, c'était également s'exposer à la mort. Même ceux qui renonçaient à leurs idées réformées furent mis à mort. Les hommes furent tués par l'épée et les femmes enterrées vivantes. Une fois, une famille entière fut amenée devant les inquisiteurs accusée de ne pas aller à la messe et de pratiquer le culte à la maison. Interrogé sur leur pratique de culte secrète, le plus jeune fils répondit, « Nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous éclairer et de pardonner nos péchés. Nous le prions pour que le règne de notre souverain soit prospère et sa vie heureuse et lui demandons de protéger nos magistrats. » Bien que certains juges furent profondément émus, le père et l'un de ses fils furent condamnés à mort. Si la colère des persécuteurs était forte, la foi des martyrs l'était davantage. La persécution ne fit qu'augmenter le nombre de témoins de la vérité. Finalement, sous la direction du noble Guillaume d'Orange, la paix et la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience furent accordées aux Pays-Bas. En considérant la fidélité de ces croyants, nous voyons une fois de plus que des milliers de personnes étaient prêtes à mourir pour leur foi plutôt que de renoncer aux vérités qu'elles avaient trouvées dans la précieuse parole de Dieu. Chérissons-nous aujourd'hui les Écritures comme ils le faisaient ? Prenons-nous le temps d'étudier les paroles de vie cherchant à apprendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui à travers sa parole ? Prenons-nous le temps de prier ? Dans Matthieu 7, au versets 7 et 8, Dieu nous donne cette promesse. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Aujourd'hui, Dieu cherche à opérer un réveil et une réforme dans chacun de nos cœurs, nous invitant à nous engager pleinement pour Lui. Si vous voulez Lui dire, « Oui, Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi, enseigne-moi, guide-moi, donne-moi tes paroles de vie. » Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, donne-nous de comprendre ton but pour notre vie. Aide-nous à comprendre que tant de personnes sont mortes pour toi en défendant fermement la parole de Dieu, en donnant leur vie comme témoignage de ce que Jésus peut faire dans une vie lorsque nous te sommes entièrement soumis. Et maintenant, nous te demandons de nous guider chaque jour alors que nous allons de l'avant, proclamant ta vérité et comprenant comment nous devons vivre en ces tout derniers jours de l'histoire de la terre dans l'attente du retour imminent de Jésus. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen. Amen.